Bon, on va y aller. Donc, je vais remercier tout d'abord tous les organisateurs de ces réunions qui ont lieu tous les ans, auxquelles on est très contents d'assister. On vient d'Aix-en-Provence, plusieurs collègues, ou d'autres viennent de Marseille. On en profite pour reprendre contact avec nos collègues des Acres Maritimes. Et cette année, comme l'an dernier, je vais vous parler du projet OLPC, One Laptop Per Child, un ordinateur par enfant, qui est sous différents jours, et cette fois-ci, je vais aborder le jour du projet pédagogique à long terme, et nous allons voir comment on peut justifier ce thème. Donc, voici le plan d'exposé, les remerciements aux organisateurs. J'ai commencé, je continue à insister sur tout l'effort qui est fait à Sofia pour ces journées. Je parlerai des précurseurs pour montrer que le projet est effectivement ancré dans le passé. Le projet OLPC tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire, proprement dit, le portable par enfant, donc il y a 25 ans, on ne pouvait pas penser qu'il y aurait des ordinateurs portables. On l'espérait malgré tout. Les premiers portables sont quand même sortis dans les années 85. Ils étaient relativement coûteux, mais ils fonctionnaient et ils étaient utilisables. On parle ensuite d'une partie matérielle, surtout de la partie sugar, donc toute la couche logicielle qui s'est développée et qui a eu de très grosses modifications cette dernière année. Donc c'est cette partie-là qui sera la partie la plus différente par rapport à celle que j'avais présentée l'an dernier, et l'avenir où il y a quelques points nouveaux qui n'avaient pas encore pu être abordés l'an dernier. Il faut savoir que la plupart des documents dont je vais parler sont disponibles soit sur le site Mode Libre Info que je gère, soit ils sont retranscrits de toute façon sur le site OLPC France, donc l'association française qui participe au développement du projet sur le plan la francophonie, le projet lui-même étant vraiment multinational. Donc parmi les créateurs et ceux qui ont pensé, qui ont réfléchi à ce projet, sans peut-être aborder directement l'aspect portable, il y avait Seymour-Paper, il y a toujours Seymour-Paper, qui donc a repris des travaux antérieurs, mais a utilisé tout l'apport de l'informatique, il a été visionnaire, il a vu que l'informatique pouvait compléter les travaux de Piaget en permettant donc une approche dite constructionniste dans laquelle les enfants sont amenés à construire en quelque sorte leur propre pensée à partir d'expériences qu'ils font sur des objets. Donc le constructionnisme insiste sur l'apprentissage par les enfants grâce aux jeux d'une façon générale et en particulier les jeux qui amènent à des constructions. Alors l'eau, est-ce que c'est une construction ? En tout cas l'enfant, c'est l'un des premiers, peut-être même avant de naître d'ailleurs, c'est l'un des premiers éléments avec lequel il essaye de prendre contact avec l'univers qui l'entoure. Plus tard, ce sera le sable et l'argile, que ce soit le tas de sable ou que ce soit la pâte à modeler. Alors maintenant, c'est plus autorisé, mais quand j'étais gamin, on avait le droit de jouer avec du fil de fer, j'avais même le droit d'avoir un canif. Tout ça, maintenant, on a tendance à le supprimer pour des raisons de sécurité assez évidentes, mais on apprenait beaucoup de choses, y compris à se couper le doigt. Autre domaine, construction beaucoup plus abstraite, le doudou, c'est très important pour l'enfant. Alors cette fois-ci, c'est une construction mentale basée sur éventuellement des reconstitutions de situations sociologiques, sociales ou psychologiques, le nounours et la poupée, les personnages, ne serait-ce que les soldats de bois il y a fort longtemps, ou les personnages que l'on voit actuellement dans les aventures de magasins qui permettent aux enfants de simuler les situations les plus diverses sur le plan psychologique. Ça permet pour eux de construire sans doute leur psychisme. D'autres domaines, alors je ne cite pas de marques, mais vous les verrez tout de suite, les différents cubes que l'on empile les uns sur les autres avec des systèmes d'accrochage, les briques qui s'encastrent, les pièces que l'on visse, donc un tas de jeux que plusieurs générations ont eus sous des formes diverses. Et puis maintenant, l'ordinateur pédagogique, avec ici une petite différence, au niveau des briques encastrables, des pièces vissées, du mécano, on est dans le domaine du matériel, et bien sûr, à ce niveau-là, on est dans le domaine des brevets et des droits de copie, donc on est dans le domaine typiquement commercial. Au niveau de l'ordinateur pédagogique, on est dans les deux domaines, on est bien sûr au niveau de l'ordinateur, l'UMI, on est dans la partie matérielle, l'ordinateur, il faut l'acheter, ce n'est pas donné, c'est un certain coût, mais associé à l'ordinateur, il y a les logiciels, nous allons assister là-dessus, et ces logiciels, eux, peuvent être, s'ils sont libres, peuvent être partagés, et donc on sort du domaine du copyright, on peut rentrer dans le domaine du copyleft, au moins sur la partie intellectuelle, donc logicielle, associée à l'ordinateur. Autre personnage qui a joué un rôle important, Nicolas Negroponté, qui a travaillé avec ses bons papers, Nicolas Negroponté est considéré comme un visionnaire, lui-même se présente ainsi, il a eu de très nombreuses visions, et la plupart se sont réalisées, elles ont été exprimées dans son livre, Being Digital, et ses mots-clés sont l'enseignement assisté par ordinateur, le MIT comme ses mots papers, et plus tard, l'OLPC, c'est un homme de prospective. Et en parallèle, dans de nombreux pays, et là je vais citer, puisque je suis à Nice, les travaux de Robert Luft, il travaillait plus au niveau de l'université, mais il a développé au même moment de nombreux logiciels pédagogiques pour enseigner la chimie, donc déjà avec les ordinateurs, c'était les tout premiers ordinateurs personnels, donc Apple en particulier, les tout premiers Apple, il y avait aussi donc d'autres ordinateurs, IBM n'était pas encore implanté, il s'est implanté quelques années plus tard, avec aussi bien sûr Microsoft au niveau logiciel, il y a eu toute une série d'ordinateurs qui ont permis le démarrage de l'informatique personnelle, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont sortis pratiquement tous la même année, et ça a été une révolution dans de nombreux domaines, puisque ça permettait à des individus d'avoir la machine directement sur leur bureau, bien sûr avec des puissances relativement limitées, mais qui bien pilotés, en particulier les travaux de Robert Luff, avaient su donc écrire des logiciels déjà intéressants et utiles sur le plan de la formation. En France, dans les années 80, il y a eu le plan, d'abord la création du Centre Mondial Informatique et Ressources Humaines, donc piloté par Servant Schreiber, qui avait eu cette idée, et qui a été donc auquel on a confié cette responsabilité, il s'aspirait bien sûr des travaux américains, et ce centre a eu comme directeur Nicolas Négroponté pendant un certain temps, et au moins en tant que conseiller scientifique. Et puis il y a eu en 1985 le plan informatique pour tous, qui a marqué une génération courte, parce que le plan n'a pas duré très longtemps, il a été arrêté presque aussi vite qu'il a démarré, peut-être un exemple typique d'un très bon plan, où on a voulu aller trop vite, et bien sûr en ne prenant pas tous les moyens, en particulier les moyens en personnel, nécessaires pour un tel plan. Par contre, je connais un certain nombre de personnes, de jeunes, enfin, ils sont un peu moins jeunes maintenant, mais jeunes par rapport à moi, qui ont bénéficié de ce plan, et qui en gardent un bon souvenir, ça leur a permis de s'initier, donc à l'informatique. En particulier, l'idée de base de ce plan, c'était le nanoréseau, donc ce n'était pas seulement des machines à 10 UL, elles étaient reliées entre elles, donc il y avait huit machines ultra simplifiées, qui étaient connectées entre elles, à une machine beaucoup plus forte, si l'on peut dire, en fait c'était un simple PC, la machine la plus forte, elle était forte parce qu'elle avait un lecteur de disquette, mais donc ça permettait de communiquer avec l'extérieur. Donc tout était relatif par rapport à ce que l'on voit actuellement, mais il y avait déjà l'idée que l'informatique personnelle, c'est bien, mais qu'une informatique reliée avec d'autres ordinateurs ensemble, sous forme de réseau, c'est encore mieux, et nous retrouvons ces idées dans l'OLPC beaucoup plus tard. Quelques points rappels, l'importance donc des licences, donc au niveau des programmes, bien sûr la GNU-GPL, alors dans la nombreuse assistance qui est ici, je ne vais pas insister sur l'importance de la GNU-GPL, vous la connaissez tous, ce n'est pas le cœur du thème. Autre importance pratiquement équivalente, donc en ce qui concerne cette fois-ci, non seulement les logiciels, mais toute la partie culturelle associée à l'enseignement, c'est tout ce qui est Creative Commons, typiquement maintenant, ce qui est au cœur de Wikipédia, Wikipédia a été sur plutôt GNU-GPL, ou son équivalent documentaire antérieurement, et a basculé l'an dernier en Creative Commons, qui est donc sous sa forme, qui est la plus associée, donc sous cette forme-là, donc d'une part, on admet qu'une œuvre culturelle puisse être payante, c'est le cas du livre, le livre est typiquement une œuvre culturelle, il est payant, donc l'aspect payant n'est pas critique dans ce cas-là, à condition, si possible, pour la culture, c'est qu'il autorise aussi une diffusion en parallèle, sous forme immatérielle, typiquement Wikipédia, donc vous pouvez acheter des livres qui reprennent des pages, de façon tout à fait légale, de Wikipédia, parce que c'est un livre de synthèse, basé sur Wikipédia, mais vous aurez accès aux mêmes informations, mais peut-être dans un support moins facile à lire, en consultant tout simplement les pages Internet. Deux moyens de diffuser la même information, l'une d'entre elles étant matérielle, basée sur des livres, suppose bien sûr un flux financier. L'autre, immatérielle, peut éventuellement, on peut ne pas voir le flux financier, sachant qu'il apparaît de toute façon, tôt ou tard, sous forme de publicité, ou sous d'autres formes. Donc, un certain nombre de licences, dont certaines sont particulièrement adaptées à la diffusion de la culture. Juste pour information, par exemple, les documents que je vous montre actuellement sont sous licence CC by SA. By, c'est obligatoire en pays de droit latin, puisque normalement, le droit d'auteur est inaliénable, et share alike, la possibilité de partager, de modifier, et de redistribuer, de façon à ce que, petit à petit, le document s'améliore, tout en gardant trace de ses différents participants. Alors, le projet OLPC, bien sûr, ne pouvait pas naître dans les années 80, sauf qu'il aurait pu naître éventuellement sur quelques ordinateurs individuels qui existaient à l'époque, mais qui étaient extrêmement coûteux et en aucun cas portables. Par contre, dans les années 2005, et le MIT était bien placé pour faire de la prospective, même déjà dans les années 2000, il se rendait compte qu'on allait pouvoir faire des ordinateurs à des prix relativement bas, portables, peu fragiles, et en fait, l'idée sous-jacente, c'était l'arrivée des mémoires flash qui permettaient d'envisager des ordinateurs de puissance raisonnable, basés sur des mémoires qui ne soient pas des mémoires mécaniques, donc qui résistent au choc, qui résistent à beaucoup de mauvais traitements, et puis avec des prix qui allaient décroître de plus en plus. Donc ça, c'était l'idée sous-jacente permettant d'envisager des ordinateurs portables qui avaient été annoncés en début 2005, le premier prototype étant présenté officiellement devant les hauts responsables de l'ONU, donc à Tunis, à la fin 2005. Et donc ça, c'était les prototypes. Les machines réellement utilisables sont sorties en 2008, comme celle que vous voyez ici. C'est l'une des toutes premières qui soit sortie. Elle est spécifique. Par exemple, dans ce cas-là, c'est une machine dans laquelle d'office, il a été prévu un clavier qui soit à la fois en langue anglaise et en arabe. Typiquement, un clavier indispensable dans des pays comme l'Égypte ou d'autres pays du Moyen-Orient. Donc, on a prévu, dès l'origine, au niveau de ces machines, le fait que ce soit des machines à vocation internationale avec, bien sûr, comme on dit, une localisation, c'est-à-dire une adaptation spécialement au niveau du clavier, de façon à ce que, dans chaque culture, on puisse s'exprimer dans les coutumes de la culture, en particulier le clavier utilisé officiellement dans le pays. Alors, le projet All PC était au début relativement monolithique, c'est-à-dire qu'il suivait à la fois la partie matérielle et logicielle. Il était, autrement dit, le logiciel était optimisé pour ce type de machine. Ensuite, il y a eu d'autres réflexions. Il y a eu le fait qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait potentiellement d'autres besoins, en particulier dans des pays qui disposaient d'un parc informatique un peu ancien qui ne demandait qu'à avoir une nouvelle jouvence avec des logiciels légers. Et donc, il a été décidé à ce niveau de faire ce que le mouvement des logiciels libres demande toujours, c'est-à-dire ne pas obliger une vente forcée, mais permettre la vente séparée, matériel et logiciel. C'est une revendication ancienne que le mouvement du logiciel libre s'est appliqué à lui-même en séparant pratiquement le projet All PC initial en deux entités. La fondation All PC qui est chargée de la conception des machines, de la promotion de la prospective, en aucun cas de la vente. All PC n'est pas une société. Vous pouvez rentrer, n'hésitez pas si ça vous intéresse. All PC n'est pas une société, ne peut pas vendre directement, elle peut au plus prêter ou mettre à disposition un certain nombre de machines qu'elle obtient grâce à des fonds de donations qu'elle obtient, donc à disposition d'expériences pilotes. Au niveau de la vente elle-même étant réservée à des discussions entre des entités capables de mobiliser suffisamment d'argent, typiquement les collectivités territoriales, par exemple un département en France, ça peut être une région dans un pays par exemple comme le Maroc qui décide de s'équiper ou d'équiper toutes les classes de la région avec ce type d'ordinateur. Il s'agit à ce moment-là d'un marché de gros négocié comme tout marché public entre une entité publique et un constructeur, les constructeurs étant les mêmes constructeurs que ceux que l'on voit pour les ordinateurs que nous avons tous, ultra portables qui sont de technologies relativement voisines. Ça c'est important parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi la fondation LPC ne vend pas. La fondation LPC n'est pas une société, c'est une fondation et comme toute fondation comme les associations chez nous, elle a droit de faire un certain nombre d'opérations y compris commerciales mais elle ne peut pas se substituer théoriquement. Elle n'ailleurs ne présente pas au niveau fiscal les mêmes critères qu'une société classique donc elle ne peut pas se mettre en libre concurrence avec des fournisseurs et des distributeurs classiques. L'autre partie c'est la fondation Sugar qui elle a été donc créée essentiellement pour s'occuper des logiciels et nous verrons tout à l'heure ce qu'elle a fait en particulier cette dernière année. Alors ce qui est très important ça c'est au niveau international. Maintenant au niveau local ce sont toutes les associations alors ça peut être des vraies associations donc de loi 1901 ou équivalente dans d'autres pays ou ça peut être tout simplement un gouvernement qui décide au niveau par exemple de l'éducation nationale de créer une entité chargée de diffuser l'OLPC. Ça a été le choix par exemple pour un certain nombre de pays d'Amérique latine qui ont choisi d'utiliser à fond cette approche pour accélérer leur développement au niveau de l'éducation. Le rôle des organisations locales c'est de faire tout le travail qui ne peut être fait que localement à partir des traductions la traduction normalement ne doit être faite que par des personnes qui traduisent dans leur langue maternelle c'est la seule façon de garantir une traduction de bonne qualité et d'autre part le suivi des projets locaux est évident qu'il vaut mieux qu'elle soit suivie localement que de façon trop lointaine. La machine elle-même donc vous l'avez sous les yeux elle est caractéristique elle attire tout le monde depuis que j'en dispose d'une machine comme ceci je dois dire que le public qui assiste ou qui me pose des questions sur les centres que je tiens a pratiquement doublé c'est une machine qui attire l'oeil parfois de façon un peu goguenarde c'est une machine pour bébé c'est une machine bon certaines personnes effectivement trouvent qu'elle est peut-être trop enfantine mais c'est pas très grave puisque justement c'est son public et les personnes ensuite une autre question qui est posée souvent où est la manivelle parce qu'effectivement lorsque la machine a été présentée la première fois devant le grand public et plus exactement devant les journalistes qui allaient renvoyer l'information devant le grand public un des prototypes avait une manivelle et là ça fait le tour du monde dans l'espace de la durée de passage sur internet donc tout le monde a gardé le souvenir d'une machine à manivelle sachant que peut-être il n'y en a eu que deux ou trois qui ont été produites à manivelle c'était des prototypes ils ont essayé beaucoup d'autres types de machines mais c'est la machine qui a frappé les esprits des journalistes et qui a frappé le monde entier donc les gens sont persuadés qu'il y en a eu des milliers diffusés dans le monde entier or ceux qui sont de ma génération et qui ont vu soit utiliser des moulins à café soit donc utilisé pour eux-mêmes ou vu utiliser des moulins à café savent bien que c'est pas très raisonnable parce que quand on tournait je ne sais pas si vous l'avez fait vous-même quand on tournait le moulin à café ça tournait dans tous les sens donc mécaniquement c'est pas très sérieux l'approche proposée éventuellement équivalente c'est d'avoir une moulinette avec un fil électrique et à ce moment-là les problèmes mécaniques ne sont pas transmis à la partie délicate qui est la partie informatique enfin de toute façon c'est pas une solution encore viable peut-être que dans 10 ans ça sera tout à fait rentable actuellement il y a bien effectivement des lampes de poche que l'on remonte avec des tours de manivelle donc l'idée n'est pas complètement farfelue mais les puissances même pour des machines à faible consommation comme celle-ci sont trop importantes alors on va aller voir quelques caractéristiques du matériel il fallait que les machines pour que ce soit vraiment pour tous les enfants y compris les enfants un peu agités qui ont tendance à quand on voit la façon dont les gamins jettent leur cartable en arrivant en classe par exemple on se rend compte que bon c'est parfois un peu désinvolte la façon dont les très jeunes enfants aiment bien arracher les touches du clavier ça doit être assez intéressant en tout cas c'est clair que toutes les machines classiques qui sont passées devant les mains d'enfants très jeunes de l'ordre de 3-4 ans on manque souvent d'une ou deux touches parce qu'en général à la troisième touche les parents font attention bon il y a un tas d'astuces qui permettent d'éviter que ça se propage donc il y a un tas de critères comme ceci si on voulait vraiment que l'ordinateur puisse être utilisé par tous les enfants il y avait aussi les conditions climatiques la chaleur l'humidité si on fait un petit tour dans des pays comme le Niger des pays très secs il arrive que la paille de photo grippe tout d'un coup tout simplement parce qu'il y a eu un petit vent de sable dont on ne s'est pas rendu compte qui a complètement bloqué la mécanique donc ces questions ne se posent pas tellement chez nous mais se posent dans beaucoup de pays inversement au bord de la mer il peut y avoir des embruns et ce n'est pas très bon du tout pour l'électronique donc il faut tenir compte de tous ces aspects d'où une machine qui n'est pas une machine étanche mais relativement bien protégée et qui résiste à pas mal de mauvais traitements quel que soit le pays le choix qui a été fait c'est aussi d'avoir un écran de qualité de façon à donner une certaine attractivité à la machine et puis pour certains logiciels c'est indispensable donc c'est l'un des points forts de cette machine en particulier elle peut fonctionner en très grande luminosité on en a fait à plusieurs reprises l'expérience sur des stands par exemple dans certains halls d'exposition où il y a de grandes verrières qui sont très jolies parce qu'elles donnent un grand éclairage les machines classiques comme celle-ci sont pratiquement illisibles celles-là fonctionnent au contraire en position optimale parce qu'à ce moment-là elles basculent en écran monochrome réflectif elles consomment du coup beaucoup moins et elles sont très lisibles l'interface Wi-Fi c'est un choix qui a été fait il peut être désactivé parce que certaines personnes ont peur de Wi-Fi en particulier pour les enfants donc rassurez-vous on peut désactiver le Wi-Fi mais il faut dire que ça rajoute beaucoup de qualité à l'ensemble du système et que bon là il y a un problème éventuellement de savoir comment on partage les risques l'enfant n'est pas obligé de travailler 24 heures sur 24 avec cette machine une fois de temps en temps il peut déjà apprendre beaucoup de choses et puis l'alimentation électrique donc pas de manivelle une aviation électrique standard 12 volts parce que dans tous les pays il y a des personnes qui savent réparer les batteries d'automobile et qui savent les charger c'est même les pays les plus pauvres il y a des camions qui passent de temps en temps donc c'est une technologie bien maîtrisée il faut qu'on puisse avoir n'importe quelle source de courant parce que ça pourrait être dans un cas ça peut être une turbine dans un autre cas ça peut être donc une dynamo alimentée par un diesel les panneaux solaires ce qui est une solution élégante est relativement coûteuse si on met des panneaux solaires il ne faut pas multiplier les surfaces parce que ça coûte cher donc plus la machine sera économe moins on aura besoin d'acheter de panneaux solaires d'où la nécessité d'une faible consommation il y a une notion de développement durable il y a une réflexion donc au niveau des composants à partir du niveau de la batterie de façon à ce qu'il est sûr que dans beaucoup de pays il n'y a pas de possibilité de recyclage ou c'est pas encore en place la batterie terminera probablement dans le ruisseau local ou le marigot local donc il vaut mieux qu'elle ne soit pas trop polluante ça a été prévu dès l'office dès le début il faut que le coût de production soit de l'ordre actuellement c'est de l'ordre de 190 dollars l'objectif étant d'arriver à 100 dollars alors on verra comment on va y arriver dans peu de temps mais on n'en est pas encore là pourquoi on peut y arriver c'est que si on produit en très grande série c'est classique si on simplifie la machine et si on prend les composants nouveaux de moins en moins coûteux et si on n'essaye pas de faire au contraire comme la plupart des autres médiateurs la course vers des nouvelles technologies coûteuses on doit pouvoir arriver à tenir les prix d'ici quelques années il faut tenir compte de contraintes de politiques industrielles ça c'est important un des points d'impact de cette machine ce sont les pays émergents les pays les plus pauvres malheureusement actuellement ne peuvent pas se payer ce type d'informatisation sauf peut-être à raison d'une machine par classe mais pas d'une machine par élève par contre certains pays émergents peuvent se permettre c'est le cas de l'Inde c'est le cas du Brésil seulement ces pays souhaitent aussi en même temps avoir une politique industrielle et ils ont raison de le vouloir de façon à accélérer leur développement et donc souhaitent construire des machines équivalentes et actuellement donc il y aurait un projet en Brésil mais on n'arrive pas à avoir d'informations plus précises au niveau de l'Inde c'est officiel ils lancent une machine équivalente ce qui est souhaité par l'ensemble des personnes qui participent au projet OLPC c'est que la partie logicielle soit commune puisque c'est quand même le point fort du projet OLPC c'est de partager à l'échelon mondial essayer de bénéficier d'une mondialisation très positive où chacun chaque pays apporte sur le plan culturel des compléments donc on espère la communauté ou les communautés OLPC espère que l'Indre sera d'accord et que la machine qu'ils produiront sera utilisera des il est probablement qu'il utilisera Linux mais utilisera le plus possible de composants au moins compatibles avec les composants logiciels qu'on va voir par la suite ce serait un peu idiot qu'il y ait à ce niveau là une espèce de scission alors qu'elle n'a aucun intérêt économique le but au niveau du logiciel étant le partage contrairement au niveau matériel où on peut envisager des compétitions du type technologique et du type commercial alors nous allons passer maintenant à la partie logicielle on va rentrer dans ce qui s'appelle Sugar alors il y a deux parties dans Sugar la partie historique celle qui a été intégrée ici donc à l'époque c'était un ensemble de fenêtres qui étaient intégrés dans un Linux qui était une Fedora donc c'est un système relativement monobloc l'idée c'était d'avoir un nombre minimum de fenêtres pour que les enfants ne soient pas perturbés et puissent apprendre le plus facilement possible donc il n'y a pas de superposition de fenêtres la seule chose qui puisse arriver éventuellement c'est en appuyant sur une touche spéciale faire apparaître un cadre comme ceci qui donne un certain nombre d'informations sur la machine en particulier quelque part il peut y avoir l'état de la batterie c'est pas sur cette vue on le verra peut-être ailleurs donc des informations complémentaires les utilisateurs éventuellement en ligne et on voit qu'à ce niveau là il y a plusieurs groupes d'utilisateurs donc ça c'est la fenêtre globale sur laquelle on voit éventuellement apparaître ça c'est quand on est dans un environnement purement au LPC si vous voyez tout à l'heure et peut-être que on va pas tenter trop d'expérience si on fait l'équivalent sur la machine on voit tous les émetteurs Wifi qu'ils soient du type OLPC ou non ensuite il y a une deuxième fenêtre qu'on obtient en appuyant sur la touche F2 ça c'est la fenêtre locale des personnes avec qui on collabore et éventuellement l'ordinateur indique le type de collaboration donc là il y a manifestement un groupe de dessins et là il est tout seul lui mais il regarde internet donc il n'est pas si seul que ça et puis eux aussi ils sont relativement isolés ils ne sont pas sur la même activité mais ils pourraient y passer et donc le bureau proprement dit donc le personnage central celui qui s'est logé sur la machine et tout autour toutes les applications auxquelles il a le droit sachant que par exemple il y a des applications comme Wikipédia il s'agit cette fois-ci d'une version spécifique de Wikipédia qui est intégrée donc il y a une sélection de Wikipédia qui a été intégrée dans le projet OLPC malheureusement actuellement en langue anglaise une autre version en espagnol mais pas encore en langue française l'idée c'est qu'un enfant isolé dans un village ou un enfant isolé puisse avoir accès à Wikipédia et aussi peut-être avoir accès à Wikipédia sans peut-être prendre tous les risques d'une promenade désordonnée sur internet donc c'est un Wikipédia qui a été sélectionné en fonction de critères culturels et pédagogiques qui est adapté les articles sont adaptés pour des enfants relativement jeunes donc bien sûr il n'y a pas les articles trop techniques vous retrouvez donc des symboles comme ceci donc OLPC c'est pas seulement les logiciels développés dans le cadre OLPC où OLPC peut intégrer un certain nombre de logiciels comme celui-ci comme celui-ci qui ont été développés pour des ordinateurs personnels ce sont tous la seule caractéristique commune de tous ces logiciels ils sont tous libres une application c'est une application très importante c'est l'application qui permet à l'enfant d'apprendre donc c'est l'application du BABA si on peut dire bon là c'est un enfant qui connaît déjà des mots un peu plus compliqués souvent l'enfant connaît son prénom et en général c'est ce qu'il tape il est très content quand il a tapé son prénom de le voir épeler de l'entendre donc que la machine est capable de lire son prénom il peut s'amuser éventuellement avec l'aide de ses parents à faire lire son prénom dans plusieurs langues là aussi ça peut être intéressant qu'il ait une petite idée de la multiplicité des langues bien sûr l'idée c'est qu'au début il n'en apprend qu'une et puis on peut lui demander de taper la lettre B d'entendre la lettre B de taper la lettre A d'entendre la lettre A et puis de taper BA et d'entendre BA donc on a la possibilité de l'apprentissage du BABA ça peut être utile soit dans sa langue maternelle soit ultérieurement que s'il apprend une nouvelle langue en particulier dans des alphabets nouveaux pour donc un début d'apprentissage de la langue il s'agit bien sûr de l'apprentissage minimal au niveau donc de l'écriture et de la lecture bon alors Sugar comme je vous le disais au début était complètement intégré dans la machine et ils se sont rendus compte au niveau de l'OPC avec les retours d'expérience qu'il serait intéressant d'avoir le même environnement pédagogique sur toutes les machines donc ils ont eu l'idée donc de séparer matériel et logiciel et de transformer Sugar en un véritable bureau équivalent à Gnome ou KDE et ce bureau l'an dernier ça c'était j'avais écrit l'an dernier pouvait être testé sur clé USB c'était un moyen donc d'avoir son propre bureau portable et de pouvoir l'utiliser sur n'importe quelle machine on va voir maintenant les développements depuis un an alors depuis un an il y a eu d'abord une grande réflexion ils se sont rendus compte que Sugar tel qu'il avait été réalisé était un peu trop monolithique ils ont décidé de mettre une structure en couche très proche de la structure en couche que l'on retrouve dans la plupart des systèmes d'exploitation donc il va y avoir en gros au niveau du fenêtrage cette partie là des couches profondes et des couches donc apparentes d'affichage et puis bien sûr pour que ce soit parlant un nombre minimum d'applications clés donc celles qui sont les plus caractéristiques du projet elles sont choisies pour deux critères d'une part des critères pédagogiques il faut que ce soit des activités qui sont demandées de façon majoritaire par un grand nombre d'enseignants et d'autre part que ce soit des activités qui chacune d'entre elles permet de tester de façon précise tel ou tel point de l'ensemble du logiciel plutôt donc l'autre approche aurait été d'essayer d'améliorer l'ensemble de toutes les activités existantes il y en avait peut-être un millier potentiellement mettons 200 intéressantes reconnues comme intéressantes ça aurait été beaucoup trop long donc ils ont préféré concentrer leur effort sur dans un premier temps une vingtaine d'activités couvrant sur le plan à la fois pédagogique et sur le plan informatique un grand domaine de façon à pendant un an ou deux mettre l'accent sur l'optimisation de ces activités sachant que ensuite elles serviraient de modèle pour développer toute une série d'autres activités donc ça c'est toutes les activités développées à l'extérieur parfois de façon inconnue ou pas encore connue par OLPC ça peut être développé au Népal ça peut être développé dans des pays qui n'ont pas forcément beaucoup de relations ou des relations difficiles malgré l'Internet et qui correspondent à des besoins locaux très spécifiques et pour lesquels il n'y a probablement pas d'informaticiens capables d'arriver à optimiser dans un premier temps donc toutes ces activités 90% peut-être des activités ont été considérées non pas comme peu importantes mais comme étant au point de vue calendrier à reporter dans un an ou deux une fois que le cœur du système aura été optimisé donc actuellement vous allez voir on est ils ont pratiquement enfin parce qu'ils ont beaucoup travaillé nous on a été spectateurs donc ils ont réussi à mettre au point pratiquement toute cette partie et dans la pratique si vous avez une distribution classique du type Fedora aucun problème puisque dès le début c'était une Fedora qui avait été sectionnée donc c'est bien sûr la distribution la plus adaptée pour avoir le maximum d'applications ou d'activités disponibles mais si vous avez Ubuntu si vous avez une Mandreva vous pouvez télécharger dès maintenant toute une série d'activités qui ont été donc testées sur le plan international ensuite optimisées et testées pour la la distribution correspondante et donc généralement il y a des dépôts ceci peut être considéré aussi comme une espèce de plan des dépôts donc il y aura des dépôts délocalisés donc sur lesquels vous pouvez télécharger sans qu'il y ait eu un effort important sur le plan international pour essayer d'homogéniser et optimiser et par contre il y aura des dépôts extrêmement structurés comme ceux que vous avez au niveau des principales distributions sur lesquelles vous trouverez les logiciels correspondants alors quelques exemples alors ce tableau va classer il va y avoir plusieurs tables qui vont se ressembler chacune va aborder un aspect donc là on aborde l'aspect bureautique et communication on regarde l'évolution donc 82 ce sont ces machines c'était il y a deux ans 88 c'est il y a quelques mois 90 ça commence à sortir et ils sont en train de regarder 92 donc ça va très vite donc ça correspond à la numérotation que vous obtenez en regardant la version de Sugar les versions sont actuellement du type 0 point deux chiffres point et un chiffre supplémentaire donc le x compris entre les deux points était 82 à ce niveau là et 88 pour les Ubuntu et 90 pour les Fedora donc vous avez les trois colonnes comme toujours tout ce qui est du type Debian et Ubuntu comme ils sont ils veulent être beaucoup plus méthodiques ils sont un peu plus lents bon ça c'est un choix classique au niveau des distributions certains préfèrent avoir les tout derniers produits même s'ils n'ont pas encore été testés de façon intensive d'autres préfèrent attendre un petit peu bon c'est très classique au niveau des choix des distributions donc vous voyez que là pratiquement quelle que soit la filière pratiquement tous les logiciels sont disponibles sachant que dans certains cas il y a le signe plus le signe plus veut dire que l'application donc l'activité dans les termes terminologie de Sugar n'a pas été donc testée de façon importante donc on reprend une application ancienne par exemple Aide était une application alors Aide existe sur plusieurs versions selon les langues là il s'agit la version française d'Aide a été développée en France par OLPC France pour le 82 il se trouve qu'elle marche très bien sur en 88 et 90 en fait c'est essentiellement c'est pas pour le dénigrer mais justement ils ont fait quelque chose de bien construit du type HTML propre donc c'est portable avec un bon navigateur donc vous pouvez récupérer de même que Firefox avait été développé adapté plutôt au niveau de cette machine n'était pas distribué dans le cas de Sugar mais pouvait être ajouté d'où le signe plus et il existe il a par contre été intégré d'office dans Ubuntu alors que Fedora a préféré continuer avec le navigateur natif qui s'appelle Browse bon c'était deux choix différents mais le résultat est à peu près le même donc des outils pédagogiques simples alors on voit là par contre qu'il y a un vide il y a peu de choses qui ont été portées pourquoi ? parce que pour des raisons diverses ça n'a pas été considéré comme prioritaire ou nécessitant en fait Wikipédia le problème n'est pas tellement un problème pédagogique un problème pardon informatique c'est un problème pédagogique un problème de sélection et en plus c'est un problème de sélection qui dépend des pays c'est sûr que dans des pays il faut tenir compte il y a des pages tant que c'est les sciences il n'y a pas de gros problème dès qu'on commence à aborder les aspects culturels éventuellement les aspects historiques il faut tenir compte des traditions du pays et qu'on n'enseigne pas l'histoire et la géographie de la même façon dans tous les pays d'Europe on n'en est pas encore là a fortiori dans d'autres pays qui ont été récemment en guerre ils ont des façons différentes d'enseigner l'histoire et la géographie l'expérimentation là il y a du retard c'est un peu dommage parce qu'il y avait il y a vous pourriez voir un certain nombre d'activités extrêmement intéressantes au niveau de cette machine qui n'ont pas été transférées ensuite il y avait tout ce qui concernait les jeux donc les jeux au sens jeux éducatifs mais aussi il y a des jeux et c'était une diapo qui sont des jeux classiques comme Supertux qui est un jeu de réflexe mettons et donc ce sont des jeux qu'ils ont envisagé de porter sur le projet OLPC personnellement je ne suis pas sûr que ce soit une priorité donc pourquoi je suis réticent vis-à-vis des jeux c'est pas que les jeux soient inutiles mais c'est l'expérience que bon je ne suis pas enseignant mais je suis grand-père et j'ai aussi des petits-neveux et je vois qu'à partir du moment où les enfants commencent à maîtriser ces jeux de réflexe ce qui a quand même un intérêt pour d'autres raisons ils ont tendance à délaisser les jeux de réflexion donc il y a une période alors c'est pas forcément une période qui dure très longtemps mais qui est un peu un peu gênant pour ceux qui veulent faire passer un message éducatif c'est de voir que l'enfant s'intéresse de moins en moins à la partie réellement dite éducative bon il faut que les enfants aient aussi un peu d'autonomie on ne peut pas les forcer à tout faire à la programmation ça c'est très important dès les débuts ils ont prévu des outils de programmation et comme vous voyez tous ont été portés au niveau de Fedora quelques-uns au niveau de Ubuntu au cœur du système ça c'est indispensable pour avoir un terminal ah oui effectivement il faut que je me dépêche les jeux avec donc une petite réticence concernant les jeux purement de réflexes et puis alors ce qui est important c'est que le projet OLPC devient actuellement un projet fédérateur et là vous verrez qu'il y a trois applications dont celle qui vient d'être évoquée par mon prédécesseur donc les travaux d'Eric Bachard et de mon prédécesseur sur Open Office for Kids c'était des projets plutôt franco-français tout à fait au début qui sont devenus internationaux et qui maintenant sont intégrés dans OLPC de même j'ai compris qu'il y a un projet totalement autonome au début et maintenant associé à OLPC le Dr. Géo est associé à OLPC donc le projet OLPC est en train de devenir un projet fédérateur de très nombreux projets antérieurs qui orientaient éducation l'avantage effectivement c'est qu'une fois qu'ils sont intégrés dans OLPC ils sont connus pratiquement sur le plan international alors que les associations qui lançaient ces projets avaient de la peine à dépasser le cadre européen mettons l'avenir un projet d'une machine qui avait d'énormes avantages par rapport à celle-ci mais qui aurait été trop cher donc qui a été abandonnée et puis l'orientation vers une tablette alors ce n'est pas tout à fait les mêmes tablettes que celles qu'on voit actuellement elle est certains côtés moins luxueuses mais inversement elle est censée avoir un certain degré de souplesse et là aussi il y a l'idée d'avoir une machine qui soit accessible aux enfants donc par des prix les plus bas possibles qui soit éventuellement qui a une certaine souplesse parce que l'enfant n'est pas forcément très précautionneux et qui bénéficie aussi de très nombreux logiciels donc tous les logiciels qu'on a vu tout à l'heure devraient pouvoir être portés sur cette machine donc ça il va y avoir des prototypes qui vont apparaître dans le courant de l'an prochain il y a même un grand constructeur qui a proposé de faire des maquettes pour OLPC et de se mettre en quelque sorte sur les rangs est-ce que c'est lui qui sera retenu ça c'est un autre problème ensuite c'est un problème industriel le rôle d'OLPC c'est de prévoir l'avenir de fournir les grandes lignes de recueillir une espèce d'assentiment international ensuite c'est un problème industriel qui doit être résolu par des industriels comment fabriquer compte tenu d'un cahier des charges dans la machine au coût minimal et ensuite comment la distribuer de façon la plus large possible là aussi au coût minimal c'est un problème de matériel c'est plus un problème dans l'OLPC et ça c'est un schéma dans le temps donc les différentes machines le XO1 que vous voyez le XO1.5 deux fois plus rapide celui-ci HS ça veut dire c'est high school donc c'est pour le collège donc les mêmes idées sont retenues au niveau du collège c'est la même machine seulement avec une différence le clavier est bleu et surtout c'est un clavier classique et il y a d'autres petites différences parce qu'ils avaient vu que les enfants dans le collège ne voulaient pas avoir une machine de bébé donc c'est essentiellement une question psychologique ils voulaient avoir une machine de grand avec le même clavier que le professeur ou que les parents mais le reste ne les jeûnaient pas trop donc ils ont fait une étude de psychologie donc ils ont la machine légèrement différente le coeur est le même et surtout il y a derrière toute une recherche au niveau des logiciels de façon à avoir des logiciels adaptés donc au collège sachant que même dans le projet même qui est ici il y a des choses qui peuvent laisser réfléchir au niveau lycée même au niveau universitaire il y a un certain nombre de logiciels qui ne sont pas du tout évidents et qui peuvent servir à former donc au niveau supérieur et puis donc le XO1.75 là aussi encore plus rapide avec un autre processeur qui devrait donc permettre d'avoir des machines puissantes déjà assez puissantes l'an prochain et la relève à long terme probablement par donc des ordinateurs plats comme celui-ci comme ceux que l'on voit apparaître en grande distribution actuellement mais avec une autre optique de diffusion et un point important au niveau bien sûr de ces machines c'est le fait d'avoir la possibilité d'avoir des claviers donc paramétrables adaptables par exemple des pays comme le Maroc ont besoin d'avoir accès potentiellement à quatre claviers bien sûr le clavier arabe le clavier azerti puisque la tradition c'est d'utiliser le clavier azerti mais certains préfèrent le clavier qwerty américain ça dépend dans quel type de société ils travaillent et enfin avec le renouveau de la culture berbère et de la langue amazir le clavier en langue amazir donc potentiellement quatre claviers et d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?